Alors, comme d'habitude j'écoute le matin France Culture, les émissions qui se suivent et j'ai commencé par l'évocation du café de flore qui a été faite à propos de, si c'est le chemin de la philosophie, bien que ce soit plutôt sociologique ou autre chose, notamment cette émission, par certains côtés, et ça m'a fait penser, toutes proportions gardées, au café philo McDo que j'organise depuis trois ans et qui s'est enregistré, qui constitue une série intéressante je crois, et là encore il s'agit d'un groupe de gens qui se réunissent autour de moi notamment pour discuter de philosophie. une fois ou deux fois par semaine, il y a eu des problèmes, notamment avec la pandémie, et ça n'est pas sans rappeler l'époque de Jean-Paul Sartre, si on doit vous voir, de Maurice Perleau-Ponty, d'Albert Camus, toutes proportions gardées, et aussi le fait que les gens qui participaient à ces cafés étaient souvent assez mal logés, et ils évisent dans des hôtels, etc. et c'est un peu le cas avec le café philo McDo, de gens qui ne sont pas très très bien logés, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, à part ça, je pense que le café philo McDo a ressuscité quelque part une tradition des cafés, d'ailleurs qui est celle du café philo, en général. Mais je pense que la tradition des cafés philo, et finalement comparée à ce que nous faisons dans nos cafés philo McDo, est assez lente et assez peu dynamique, pour l'excellente raison, que ça devient une sorte de dépotoir, où les gens ressortent des choses qu'ils ont entendues, montrent qu'ils savent des choses, alors que moi j'ai une bonne approche plutôt socratique, c'est-à-dire, je... philosophique, puisque la philosophie c'est la recherche de la vérité, et quand je pose une question, je laisse les gens discuter, je leur pose des questions, je ne fais pas l'exposé introductif, je lance simplement la question. Et le café philo a été détourné, notamment par des gens comme Jean-Luc Berlet, ou même Maxime Félion, qui font des exposés préparatoires et préalables, ce qui est une totale aberration, je n'ai pas dit chose comme ça. Le café philo essaie plutôt de laisser les gens s'exprimer, et puis réagir à ce qu'ils ont dit, et dialoguer avec eux de façon à parvenir à une certaine conclusion, et c'est comme ça que ça se passe. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.